Salam alaikum Latim, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en période de ramadan donc je souhaite un bon mois de ramadan à tous les musulmans du monde. Qu'Allah accepte, nous facilite notre joie, nous protège et nous renforce sur notre foi en ce mois sacré. Je vais vous présenter quelques vidéos de recettes spéciales au mois de ramadan qui peuvent être faites dans la vie de tous les jours. Mes vidéos s'intituleront un jour, un vlog, une recette. Nous allons commencer par la recette numéro 1 qui est la citronnade. Il vous faut 1000 grammes d'eau, 2 ou 3 citrons, 100 grammes de sucre et 10 glaçons. Moi je n'ai pas les glaçons donc je ne vais pas les mettre et cette recette sera faite avec le thermomix. Je vous laisse la suite de la vidéo. Donc là nous allons commencer la recette de la citronnade au thermomix. On va faire continuer. Ça fait 6 verres. Il vous faut 2 ou 3 citrons, 1000 grammes d'eau froide, 100 grammes de sucre en poudre et 10 glaçons. Donc il vous faut 2 ou 3 citrons non épluchés, non traités, coupés en deux. Donc moi je les ai coupés en deux. Enlever les pépins, voilà. suivant, il faut mettre 500 grammes d'eau froide. Donc voilà la carafe de 1000 grammes d'eau froide et je vais mettre 500 grammes d'eau froide dans le thermomix. 300 grammes d'eau froide, voilà. Voilà. On fait le suivant et on ajoute les 100 grammes de sucre en poudre. Donc pour mettre à zéro la balance, voilà. 100 grammes de sucre en poudre. Voilà les 100 grammes de sucre mis dans le thermomix avec l'eau froide. Le couvercle et on va mettre 2 secondes à vitesse 10. Donc l'eau est mélangée avec le sucre. Ensuite il faut rajouter les 500 grammes d'eau froide. Je remets à zéro et à 500 grammes. Voilà. On va mettre le citron dans le thermomix. Donc je vais mettre 2 secondes à vitesse 10. Voilà. Et je vais filtrer avec le panier et mettre dans la carafe et je vous montre le résultat. Voilà. Voilà les résultats de la citronade fait maison au thermomix. Donc voilà le résultat. Vaut mieux mettre quelques glaçons comme ça elle est bien fraîche. Moi j'en ai pas de près donc je l'ai faite sans glaçons. C'est bien pour se rafraîchir et pour la période du ramadan très bon pour la fin du repas. Donc voilà. Je vous dis laissez moi un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde. ! Sous-titrage ST' 501 ...